D'abord vous dire que nous prenons cette délibération très au sérieux, cette délibération cadre, car nous sommes, Francine Méjean vient de le rappeler, face au défi de la participation. Et nous sommes ici au cœur de notre ambition qui est celle de donner du pouvoir d'agir aux citoyens. Mais le corollaire de cet objectif, donner du pouvoir d'agir aux citoyens, c'est celui d'en perdre. Et nous l'avons toujours dit depuis le début du mandat, la construction de la métropole, vous le rappelez souvent, M. le Président, ne se fera pas hors sol et elle doit s'appuyer, s'ancrer dans un dialogue, dans la participation de tous et particulièrement des plus éloignés. Et lorsque nous parlons des plus éloignés, évidemment, nous pensons sans doute immédiatement à ceux qui sont, disons, en rupture socio-économique. Mais je pense également à ceux qui sont parfaitement insérés et qui sont des consommateurs des politiques publiques, d'une certaine manière. Et l'expérience de notre métropole, elle doit, à notre sens aussi, pouvoir s'appuyer sur les initiatives, sur les expérimentations, sur les explorations qui sont réalisées dans les communes de la métropole. Et sur le bassin grenoblois, on ne part pas de rien. La culture de la participation citoyenne à l'échelle grenobloise est très ancienne. Je vous rappelle que la première union de quartier à Grenoble, donc union de quartier, lieu de la participation, date de 1922 ou 1923, quelque chose comme ça. C'est l'union de quartier de l'Île-Verte. Et donc cette dynamique doit être réaffirmée à l'échelle de la métropole. Car évidemment, à l'échelle de la réflexion aujourd'hui, on comprend bien que c'est la métropole. Mais je peux vous dire, et tous les élus de terrain peuvent le témoigner, le réflexe métropolitain quand on interpelle les élus, il n'est pas encore acquis. Il est même loin d'être acquis. Alors ces outils pour nous sont une première étape de la question de la délibération. Et je voudrais conclure mon intervention en reprenant cette question à laquelle il faudra qu'on réponde. Car la participation, ce n'est pas simplement de l'information, ce n'est pas simplement de la concertation, ce n'est pas simplement de l'association des citoyens aux décisions. Mais c'est également donner véritablement du pouvoir d'agir. Parce que si les citoyens ont le sentiment d'avoir du pouvoir d'agir, alors ils participeront. Mais pour qu'ils aient du pouvoir d'agir, il faut que nous réfléchissions à quel pouvoir nous acceptons de perdre.